Alors je suis Olivier Kictev, je suis le fondateur des Doigts de l'Homme, c'est un groupe qui est né en 2003 autour de la musique manouche mais autour de mes compos en fait parce que moi j'ai toujours voulu composer et non pas jouer des standards de musique manouche. Tout ça nous a conduit jusqu'à aujourd'hui avec ce nouvel album qui s'appelle le coeur des vivants et qui avec l'apport d'un nouveau percussionniste, enfin d'un percussionniste, nous a amené quand même à repousser pas mal les limites. Il n'y a plus grand rapport avec la musique manouche maintenant, si ce n'est les guitares, on est resté sur les guitares manouches parce qu'on est venu pour l'annoncer. C'est Papa de Carmen Maria Vega. Alors papa, moi ce que ça m'évoque, c'est mes enfants en fait parce que pour des raisons familiales, moi j'ai jamais appelé personne comme ça et donc la magie de ces dernières années pour moi, c'est d'avoir eu mes enfants, de les a revus grandir et de les avoir entendus m'appeler comme ça. Voilà, donc ça, ça me touche pas mal. Et par ailleurs, Carmen Maria Vega est une artiste qu'on connaît parce qu'on a notre ingé lumière, une de nos deux ingés lumières, qui a travaillé pour elle pendant plusieurs années. Donc voilà, on est des cousins. Et bien, ce que ça m'évoque là tout de suite, c'est moi j'ai un rapport assez étrange au temps qui passe, au souvenir et j'ai tendance à, j'ai une espèce de mécanique naturelle qui efface un grand nombre de choses dans ma vie et qui fait que je suis très peu encombré par le passé. Je sais pas si c'est une volonté, mais je pense que c'est juste un état de fait, je fonctionne comme ça. Les choses s'effacent. Voilà, donc ça me fait penser à ça. Donc je vis fraîchement moi tout le temps. Je chante pour les sourds. Ah oui, bah ça, ça me fait complètement penser à... Avec les doigts de l'homme, on a démarré dans la rue en fait. On a joué dans la rue, alors avec des moments de grande communion, mais aussi avec des moments de solitude extrême où j'aurais pu formuler ça comme ça. Parce que nous, on y met tout notre cœur, qu'il y ait du monde, qu'il n'y ait pas de monde, que les gens s'intéressent ou pas, on y met toujours tout ce qu'on a parce que je vois pas d'autres manières de faire de la musique en fait. Mais c'est vrai qu'il y a eu quelques scènes comme ça où on chantait pour les sourds un peu. Moi, mon souvenir, c'est comme un long souvenir de ces 14 dernières années qui a démarré, comme je l'ai mentionné tout à l'heure, dans la rue. Mais on est passé vraiment avec les doigts de l'homme par toutes les étapes. Je peux vraiment les visualiser. On a joué dans la rue, on a joué dans des bistrots où tout le monde s'en fout, on a fait les interplateaux dans les festivals, on a fait les mariages, on a fait toutes les étapes possibles. Et en fait, pourquoi je vois ça maintenant comme un gros souvenir ? Parce que là, on a fait une pause d'un an et demi. Et puis du coup, en redémarrant avec ce cœur des vivants qu'on vient de sortir, c'est comme si on faisait vraiment le choix de poursuivre l'histoire. Pas juste parce que c'est le moment de refaire un disque et tout ça, mais parce qu'on s'est arrêté et donc on s'est vraiment posé pour prendre la décision de remettre le truc debout, refaire l'album parce qu'on avait plein de choses à dire et tout ça. Et je visualise vraiment ce truc-là comme une ligne ininterrompue. Donc c'est une espèce de long souvenir. Moi, j'ai démarré ça, j'avais 28 ans, j'en ai 42. Donc j'arrive vraiment à revoir tout ça défiler, plus là maintenant que sur les autres albums. Et voilà, les Doigts de l'Homme, c'est un souvenir qui se construit tous les jours. Alors, ce qui se passe aujourd'hui, c'est qu'on a intégré un nouveau membre dans les Doigts de l'Homme. Donc sur l'album d'avant, on avait un accordioniste. Donc ça a changé beaucoup l'esthétique globale, mais un petit peu moins l'orientation et notamment en termes d'écriture. On est resté avec les pompes manouches, on essayait de s'en extraire un petit peu. Mais là, vraiment, l'arrivée d'un percussionniste, ça ouvre trop de portes pour s'en priver. Donc percussionniste algérien de surcroît, avec vraiment ce côté musique ternaire et tout ça. qui n'est pas très présente dans la musique manouche. C'est quand même très, très binaire souvent. Donc là, c'était vraiment, pour moi, qui est composé une majorité des morceaux, ça a été vraiment libérateur. Donc là, on a fait tomber tous les trucs de style. Moi, je suis incapable de définir le style du dernier album. Je n'ai pas la moindre idée. J'ai entendu jazz acoustique, world, je ne sais pas quoi. Tout ça, ça marche en fait. Ce qui est assez drôle, c'est que personne n'entend la même chose en fait. Tu mets l'album à 15 personnes différentes, il n'y en a pas deux qui vont te dire le même truc. Mais quelque part, moi, j'en suis au point où ça ne me concerne pas en fait. Moi, ce qui me concerne, c'est d'être sûr de me renouveler. Ça, c'est vraiment vital pour moi. D'être sûr d'être honnête aussi dans ce que je propose. Est-ce que c'est vraiment le reflet d'un truc qui m'anime ? Ou est-ce que je sais que ça va passer là ou là ? Donc là, là-dessus, on est bien. Parce que moi, je me sens vraiment au clair. J'ai vraiment sorti des choses que je voulais sortir depuis longtemps. Et puis, je pense que si on arrive à faire passer ça avec ce disque-là, on peut vraiment faire tout ce qu'on veut après. Parce qu'on aura tellement fait tomber les limites qu'on s'était peut-être imposé tout seul. Mais je pense qu'à partir de là, on va pouvoir vraiment se libérer totalement sur l'avenir. Tu vois, là, on a pris un percussionniste parce que la première fois que j'ai eu envie de ça, c'était en 2006. Là, on a rencontré Benoît Convert. On a vraiment senti qu'il y avait une rencontre forte qui se faisait. Donc, on a pris un troisième guitariste. Il ne paraissait pas. Mais cette idée de percussionniste m'est restée jusqu'à aujourd'hui. Il y a un truc aussi qui me trotte depuis longtemps. C'est le chant. Parce que je n'ai pas la maîtrise de cet organe-là. Et donc, c'est probablement ça le truc. Je pense que par transfert, j'aimerais bien travailler avec une chanteuse, d'ailleurs, plus précisément. Voilà. Donc, ça, dans l'avenir, ce serait peut-être ça. Enfin, c'est même sûr que ça arrivera. Après, c'est encore une fois des trucs de rencontre. La rencontre, ce n'est pas faite. Bon, voilà. Mais je ne désespère pas. Je laisse la vie faire son boulot et nous amener ça. Choisis-la bien. Sous-titrage ST' 501